Coiffure, comment se faire un chignon banane comme Brigitte Macron ? Le chignon banane, cher à Brigitte Macron, est une coiffure très tendance qui se décline dans tous les styles. Classique, flou ou rock, il n'est pas réservé à des mains expertes de professionnels. Toutes les femmes sont capables de le faire. Découvrez les étapes indispensables pour réaliser ce chignon, longtemps considéré comme une coiffure de soirée, le chignon banane, chic et glamour s'est démocratisé, tant il est porté au quotidien. Il est décliné de nombreuses façons et les stars en raffolent. Pour vous la jouer première dame, misez sur un chignon banane classique à la manière de Brigitte Macron. Classe et élégance assurée, d'autres célébrités comme Scarlett Johansson et Eva Mendes l'ont adopté. Pour une coiffure moins sage à la manière de Gwen Stefani ou Rihanna, optez pour le chignon banane flou. Il s'agit de laisser les cheveux à la base plus naturel et de ne pas les lisser. Vous faites les mêmes gestes et suivez les mêmes étapes que pour un chignon banane classique, mais vous laissez quelques mèches retomber autour du visage. Elles permettent d'adoucir les traits et cassent un peu l'effet strict du chignon. Pour donner un petit coup de pouce aux cheveux, vous pouvez appliquer un spray à l'eau de mer, idéal pour un rendu flou. Le chignon banane rock plaît également beaucoup. Réalisez un chignon banane classique puis concentrez-vous sur la mèche au-dessus de la tête. Pour un style rock, crêpez les cheveux et donnez un maximum de volume. La petite astuce est d'enrouler ses mèches du dessus avec de gros rouleaux. Une fois qu'ils ont la bonne forme, vous finalisez votre coiffure. Que vous ayez les cheveux courts ou les cheveux longs, n'hésitez pas à réaliser un chignon banane. Il est très apprécié des femmes, car il met en valeur la silhouette et les jolis nuques. Mode d'emploi du chignon banane Rassurez-vous, le chignon banane est une coiffure très facile à réaliser. Elle consiste en deux étapes principales. Avant de commencer la coiffure, il est indispensable de préparer les cheveux et de se créer une base. Vous devez procéder à un démêlage au doigt puis à la grosse brosse. La première étape à suivre est d'isoler la zone au-dessus de la tête ainsi qu'une mèche sur le côté. Vous prenez ensuite vos cheveux situés à l'arrière que vous torsadez tout en remontant au fur et à mesure. Vous insérez la mèche vers l'intérieur et vous fixez le tout avec une épingle. Il s'agit ensuite de se concentrer sur la mèche de côté. Elle doit être lissée, laquée et plaquée tout en la plaçant sur le chignon existant. Une fois que tout cela est fait, vous avez déjà fait une bonne partie de la coiffure. Pour la deuxième étape, il convient de se concentrer sur les cheveux au-dessus de la tête. Crêpez-les en vous aidant d'un panier et mettez-les sur le chignon. Pensez à mettre suffisamment d'épingles et de pinces. La touche finale consiste à appliquer de la laque sur la chevelure. Le chignon doit rester en place aussi longtemps que nécessaire. En plus de la laque, vous pouvez mettre un voile de sérum pour apporter de la brillance. Pour habiller votre coiffure, vous pouvez rajouter des accessoires cheveux. Les barrettes avec strass apportent du style à la coiffure. Sont également à privilégier les grosses boucles dorées qui subliment le chignon banane. Quand faire un chignon banane ? Les outils de coiffure indispensables pour réaliser un chignon banane, il vous fait trois heures.